Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo assez spéciale. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une solution pour copier votre disque dur. Imaginons que vous ayez un disque dur en SSD et que vous voulez le passer sur un SSD encore plus gros. Et bien cette solution va vous permettre de copier ce disque dur à l'identique système d'exploitation compris, sans aucune difficulté. C'est vrai que des solutions gratuites il y en a, après je vous laisse aller voir gratuitement comment faire. C'est peut-être un petit peu compliqué et un petit peu plus long que cette solution que je vais vous proposer aujourd'hui. Qui est une vidéo sponsorisée. C'est le logiciel disque copie de chez Isos. Isos qui est une marque qui fait des logiciels et des solutions informatiques avec laquelle j'ai déjà collaboré et que je valide déjà. On est sur la version Pro 4.0 du logiciel. Et moi je vais utiliser ce logiciel pour copier mes données pour éviter de les perdre. C'est aussi un rôle et un but assez important de copier ces données. Et vous pourrez du coup avoir une copie au cas où il se passe quelque chose sur vos disques durs. Au moins vous avez un clone de vos disques durs et c'est plutôt pas mal. Juste avant de commencer il vous faudra quelques outils. Moi j'ai opté pour ce lecteur de disques durs que j'utilise quand je fais des configs. C'est plutôt pas mal. Et évidemment un disque dur sur lequel vous allez copier. Enfin un disque dur ou SSD ça ne change rien. Moi j'en avais deux à disposition. Je vais prendre celui qui m'intéresse le moins avec les données et que je m'en fous. Et je vais prendre le disque dur de mon PC actuel pour tout copier là dedans. Ce qui sera important c'est d'avoir accès à ce disque dur soit en USB ou soit directement en le branchant sur le PC. Moi du coup ça sera via l'USB vu que c'est branché sur ce boîtier. Et on va passer sur la page et je vais vous montrer comment installer l'application et comment l'utiliser. Alors là on est sur la page du logiciel. On peut voir que voilà on a deux versions. La version technicien et la version pro. Ce qui va nous intéresser ça sera la version pro avec un essai gratuit. Parce que technicien c'est à usage commercial. Enfin bref on reviendra après dessus. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire essayer gratuitement pour pouvoir télécharger tout ça. On aura juste à exécuter, installer maintenant et rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour vous. Si vous êtes réellement intéressé par ce service je pourrais vous donner une grosse réduction. Ok donc on va faire commencer maintenant. Maintenant je vais brancher tout ça. Voilà j'utilise le lecteur de disque dur. J'appuie sur on et on va pouvoir se connecter à tout ça. Et bien rej'ai donc branché mon disque dur via l'USB et on peut voir du coup trois disques durs. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça ? J'ai un disque dur de 2TB juste ici où est-ce que j'ai toutes mes vidéos qui ne sont pas des rushs et donc c'est à dire c'est des rushs bruts. Et c'est à dire que voilà il y a tout le contenu et je ne porte pas trop d'importance à tout ça. Moi là où est-ce que je porte de l'importance c'est au disque SSD juste ici qui est beaucoup plus petit avec tous les projets qui sont taillés dans la pierre qui sont finis. Donc c'est des points PSD, c'est des points Vegas. Et ça je vais le copier justement sur le disque dur qui est ici branché en USB. Parce que c'est un disque dur que je n'utilise pas et pour vous montrer le logiciel moi ce que je vais faire c'est que je vais protéger mes données en copiant le SSD sur le disque dur juste ici. Alors comment on fait ? C'est très simple. On prend le disque dur qu'on veut copier, on fait suivant et ensuite on va sélectionner le disque sur lequel on veut que ce soit copié. En l'occurrence moi c'est celui-ci, je le sais pourquoi parce que évidemment au niveau de la taille je sais et puis en plus c'est marqué USB device. Donc c'est à dire que c'est branché en USB. Avec mon lecteur c'est normal, c'est parti. Et on va voir combien de temps ça prend. Le réel avantage c'est si vous passez sur un SSD petit sur un SSD beaucoup plus grand ou un HDD par exemple. Là ça va être super intéressant parce que toutes vos données vous ne voulez pas trop bousculer un petit peu votre façon de faire, vos habitudes avec toutes les données que vous avez. Et bah vous avez juste à utiliser cette solution pour passer d'un SSD tout petit à un SSD beaucoup plus grand. Et donc la copie s'est bien passé comme vous pouvez le voir. Voilà ça a pris plus de temps prévu malheureusement ça a pris 50 minutes mais au moins tout est fait. Voilà 50 minutes et c'est cloné. Voilà vous pouvez voir que j'ai absolument le même disque dur et qu'il y a tout et c'est incroyable. Parfait. Voilà à 4Go près on est sur la même chose et c'est plutôt incroyable. Maintenant on va regarder un petit peu les tarifs ensemble les amis. Et bien j'ai donc copié l'intégralité de mon SSD dans ce disque dur et je peux dire que je suis à l'abri au niveau des données. Maintenant je vais vous montrer un petit peu les oeuvres qu'il propose et je vais vous révéler l'oeuvre que je peux vous avoir pour vous les amis. Alors on se retrouve sur le site et là on peut voir qu'il y a deux versions. La version pro et la version technicien. La version technicien ça va plus concerner les usages commerciaux alors que le pro ça va être des utilisations de particuliers. Comme vous par exemple si vous avez un problème je vais vous montrer des choses. Il y a du coup une licence pour un mois, une licence pour un an et une licence à vie. Je pense que dans le cas où est-ce que vous avez juste une config à changer et pas une utilité récurrente du produit. Je vous conseille de prendre l'offre un an. Pourquoi ? Parce que j'ai moins 50% dessus. Ce qui vous reviendrait à moins de 15€ le transfert de données. Au moins vous ne vous prenez pas la tête. Pour 15€ vous pouvez utiliser le logiciel jusqu'à pendant un an. Et au niveau du tarif avec les moins 50% c'est plutôt pas mal. J'ai aussi moins 50% sur l'upgrade à vie. Mais franchement si vous ne l'utilisez qu'une fois je vous conseille de prendre celle à 29€ qui passera donc à 14€. Voilà vous avez juste à remplir tout ça et vous pourrez passer à l'achat via mon lien pour obtenir la réduction des moins 50%. J'espère vous avoir aidé. Je vous ai proposé une solution pour copier votre disque dur. Moi c'est un logiciel que je valide. C'est le deuxième logiciel que je valide de chez eux. Le deuxième que je teste. Donc Isos c'est validé les amis. En tout cas si vous avez d'autres solutions n'hésitez pas à les partager en commentaire pour les autres. Nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.